Nous allons passer maintenant aux aspects économiques, l'impact économique et juridique dû à cette crise. Nous allons tout d'abord écouter une conférence du professeur Farhat qui est professeur de droit et ancien doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, ancien ministre de la défense et de la justice, directeur de l'école de droit de l'université centrale qui va nous entretenir de ce que dit le droit, c'est Farhat, à savoir en quoi une pandémie, la question qui se pose c'est en quoi une pandémie est-elle un cas de force majeure ? C'est la parole, c'est Farhat. Merci beaucoup, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Le droit a prévu ce genre de situation et d'ailleurs son rôle c'est de prévoir ce genre de situation. La force majeure elle est connue dans toutes les disciplines juridiques. La force majeure, c'est un événement imprévisible et indépendant de la volonté d'une personne et qui l'empêche de s'acquitter de ses engagements. Elle est un événement imprévisible, une définition simple. Ce que je vais essayer de faire dans cette intervention qui va durer 20 minutes, c'est d'abord présenter la force majeure, donc qu'est-ce que c'est ? Deuxièmement, est-ce que nous sommes dans un cas de force majeure ? Et troisièmement, si oui, quels sont les effets de cette qualification ? Donc quels sont les effets juridiques bien sûr de cette situation sur les relations humaines dans le pays ? D'abord, comme je l'ai dit, la force majeure, qui n'est pas une notion philosophique, c'est une notion juridique, un fond canonique. Maintenant, la force majeure, elle a comme effet essentiel et elle permet, bon d'abord elle est soumise à des conditions, ce ne sont pas tous les cas qui sont des cas de force majeure, il y a des cas qui ne sont pas des cas de force majeure. Deuxièmement, si on dit que cette situation est un cas de force majeure, ça peut avoir des effets sur la responsabilité. C'est-à-dire qu'une personne qui au départ est responsable, eh bien si elle est dans un cas de force majeure, elle est exonérée. Et donc, son attitude qui était donc répréhensible ou condamnable sur le plan juridique, elle ne devient plus condamnable. Donc, ces effets sont très importants et c'est pour ça que Mme Hercolt, que la force majeure, c'est une notion avant tout juridique. La force majeure est une notion juridique, elle a des effets importants et surtout, elle est soumise à des conditions, à des qualifications. C'est-à-dire que si vous êtes dans un procès, évidemment c'est le juge qui va nous dire est-ce que nous sommes dans un cas de force majeure ou non, il va vérifier... essentiellement trois choses. D'abord, il va vérifier... La première condition, la force majeure doit être un événement extérieur. Deuxièmement, la force majeure doit être un événement imprévisible. Et troisièmement, la force majeure doit être un événement insurmontable, irrésistible. D'abord, la force majeure est un événement extérieur. Extérieur à la volonté humaine. Il faut que l'événement que vous soulevez devant le juge ou qui est donc perceptible, donc juridiquement, il faut que ce soit un événement extérieur. Ce n'est pas vous, ce n'est pas la personne qui est responsable de cet événement. Il faut que ce soit extérieur à sa volonté. Deuxièmement, imprévisible. C'est-à-dire que cet événement, ce genre d'événement, ne doit pas être prévisible par la personne qui l'a invoqué. Et troisièmement, l'événement concerné doit être irrésistible, insurmontable, c'est-à-dire que la personne qui l'invoque, même si elle a utilisé des moyens, elle ne peut pas surmonter ce genre d'événement. Ce sont les trois conditions essentielles qui existent dans tout le système juridique, y compris le système tunisien, extérieur, imprévisible, insurmontable. Bon, maintenant, la question qui se pose, évidemment, elle est naturelle. Est-ce que nous sommes dans un cas de force majeure ? Je vais essayer de répondre à cette question en se basant sur les fondements juridiques, parce qu'un juriste ne peut pas qualifier comme ça une situation grave, ils veulent le faire sous la base d'un acte juridique. Et les deux décisions qui sont intéressantes à cet égard, ils sont en relation avec la force majeure, bien sûr, mais ils sont aussi en relation avec d'autres aspects donc très importants, ce sont les décrits présidentiels qui ont été pris le 22 mars, le 24 mars 2020, donc ils sont récents. Le premier y concerne le couvre-feu et le deuxième y concerne la circulation en dehors de la situation du couvre-feu. Alors, ce qui est important, je pense, dans ces décrits présidentiels, les deux disent la même source de la prière. Le premier, donc, qui est daté du 22 mars 2020 et le deuxième, donc le 28 mars 2020. Donc, il concerne la situation dans laquelle on vit maintenant, donc situation de couvre-feu et de confinement. c'est que c'est la première fois depuis donc très longtemps où ce genre de décret s'est basé sur un article qui est très important dans la Constitution qui est l'article 80. Il faut s'éliminer de Stortoun qui prévoit une situation, la situation la plus grave, disons, qui constitue le cadre constitutionnel de cette situation et qu'on appelle en droit le péril éminent. Al-Khattar al-Dem. Alors, je vais vous citer cet article parce qu'il est important. Alors, que dit cet article ? Il dit « En cas de péril éminent menaçant l'intégrité nationale, la sécurité ou l'indépendance du pays et en travaillant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le président de la République peut prendre les mesures qu'impose l'État d'exception. Après consultation du chef du gouvernement, du président de l'Assemblée des noms du peuple et après en avoir informé le président de la Cour constitutionnelle, il annonce ces mesures dans un message au peuple. Ces mesures doivent avoir pour objectif de garantir dans les plus brefs délais le retour au fonctionnement régulier des pouvoirs publics durant cette période. L'Assemblée est considérée en état de cession permanente et dans cette situation le président de la République ne peut dissoudre l'Assemblée et il ne peut présenter de mensonge de censure contre le gouvernement. Et puis la suite, elle concerne la fin de cette situation. Donc voilà le cadre des enjeux juridiques constitutionnels de la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Alors, vous constatez que cette situation est grave. Il s'agit de périls éminents et c'est ce qu'on appelle l'état d'exception de manière générale et cet état d'exception donc tous les pouvoirs pratiquement peuvent être transférés au président de la République. Évidemment, le système tunisien contrairement par exemple à d'autres systèmes, il a mis des gardes fous dans le sens où le président n'a pas tous les pouvoirs. C'est pour ça qu'il a soumis cette situation de périls éminents ou d'état d'exception à des conditions. Donc, il faut qu'il y ait vraiment des conditions claires pour que le président puisse s'arroger ce genre de pouvoir et lui accorder la faculté de prendre des mesures exceptionnelles. D'abord, il faut que la situation menace soit l'intégrité nationale du pays, la sécurité ou l'indépendance du pays. Et nous sommes, donc bien sûr, si on dit la Constitution avec la lumière du texte et du contexte dans lequel nous sommes, il s'agit d'une sécurité sanitaire du pays et donc ça rentre parfaitement dans le cadre de cet article. Il faut que la situation entrave le fonctionnement régulier du pouvoir public. Évidemment, maintenant, nous ne sommes pas encore là, mais ça peut être le cas lorsque l'ampleur de cette crise sanitaire va augmenter comme l'a dit madame le professeur qui va précéder. Dans le cas, par exemple, où il est interdit de sortir, dans ce cas, même le Parlement, par exemple, ne peut plus se réunir. Et dans cette situation, bien sûr, il est impossible que les pouvoirs publics et même les pouvoirs constitutionnels fonctionnent normalement. Mais, en plus de ces conditions de fond, il y a des conditions de fond. d'abord, le président de la République doit consulter le chef du gouvernement et le président de l'Assemblée, ce qui a été fait. Ce qui a été fait, d'ailleurs, c'est indiqué dans les visas des décrets. Et, il faut que le président annonce ces mesures au peuple. Ça n'a pas été fait de manière formelle. on aurait aimé et souhaité que le président le fasse. Mais, évidemment, le président a intervenu plusieurs fois pour indiquer qu'il y a des mesures graves qui sont reprises. Alors, évidemment, la question qui se pose maintenant, c'est que comment les pouvoirs vont fonctionner pendant cette période. ? Je pense, il faut savoir que nous sommes dans une situation qui peut aboutir à ce que le Parlement ne peut plus fonctionner. Parce que il sera possible soit de se réunir, soit c'est dangereux de se réunir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le chef du gouvernement a pris une décision, c'est de présenter un projet de texte qui est basé sur l'article 70 de la Constitution dans lequel il va demander à exercer les pouvoirs de l'Assemblée lui-même. C'est-à-dire, il prend des décrets-lois et les décrets-lois, c'est lorsque le gouvernement, c'est lorsque le pouvoir exécutif intervient dans le domaine législatif pour des raisons particulières comme la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Parce que, comme vous le savez, pour faire une loi, pour voter une loi, il faut beaucoup de temps et nous sommes en situation d'urgence, nous sommes en situation exceptionnelle et c'est pour cela que le chef du gouvernement a demandé officiellement la possibilité de prendre des décrets-lois, c'est-à-dire de légiférer à la place du Parlement. Évidemment, c'est une demande légitime que je soutiens personnellement parce qu'elle est légitime sur le plan sanitaire par l'urgence et de toutes les manières, il faut savoir que les décrets-lois seront par la suite approuvés par le Parlement lorsque la situation prend fin. Donc, il n'y a pas de risque à ce que le gouvernement ait des pouvoirs qui ne sont pas contrôlés. Donc, voilà la situation sur le plan constitutionnel qui constitue le fondement de cette force majeure. Donc, nous sommes dans une situation de force majeure parce que nous sommes devant un événement extérieur donc au pays. Nous sommes dans un événement de force majeure parce que nous sommes c'est un événement imprévisible. Au moins, l'ampleur de cet événement est imprévisible et enfin il est insurmontable parce que les moyens ordinaires qui ont été utilisés ne sont pas suffisants et il faut de toutes les manières des moyens exceptionnels. Ce qui est d'ailleurs prévu par la constitution dans ce genre de situation, il faut des moyens exceptionnels. Maintenant, le troisième point rapidement, si nous sommes dans une situation de force majeure, quels sont les effets juridiques ? Alors, les effets juridiques sont considérables. Ils sont considérables et touchent à peu près toutes les relations juridiques et sociales. Les relations contractuelles dans le domaine du tourisme, dans le domaine du travail, entre l'employeur et l'employé, entre les vendeurs et l'acheteur. nous sommes dans une situation où toutes les relations pratiquement sociales encadrées juridiquement par des contrats ou autres seront perturbées par cette situation. Et, évidemment, comme je le dis au début, généralement, ce sont des procès qui peuvent aboutir à ce genre de situation dans le sens où les personnes ou les gens seront dans l'incapacité d'honorer leur engagement, que ce soit en matière de hôtellerie, de tourisme, que ce soit en matière de travail entre l'employeur et l'employé, que ce soit en matière de vente et d'achat. Évidemment, le risque, c'est qu'il y a une multiplication sans limite des conflits entre toutes ces personnes. Alors, évidemment, que dit le droit ? Le droit tunisien, bien sûr, parce que nous sommes en Tunisie et il faut dire tout de suite que le droit a prévu ce genre de situation. Si on prend deux ou trois exemples, par exemple, le Code des obligations et des contrats qui constituent le cadre juridique, qui règle les relations contactuelles, il a prévu dans son article 282 que où il prévoit de manière explicite les cas de force majeure et de cas fortuit où il dit que ces cas-là peuvent exonérer une personne à honorer ses engagements en matière d'indemnité. Donc, une personne qui peut justifier d'un cas de force majeure, donc un débuteur qui justifie d'un cas de force majeure, donc il ne peut pas honorer ses engagements. La même chose en matière de droit du travail et le Code du travail tunisien donc il prévoit que parmi les hypothèses de fin du contrat de travail figure la force majeure, donc bien sûr. Mais il n'y a pas que cela. Donc ça, c'est donc les cas ou les codes, si vous voulez, sont les textes. La question qui se pose, est-ce qu'il y a eu des cas similaires ? Est-ce qu'il y a eu des cas de jurisprudence ? Parce que c'est en fait le juge qui va nous dire que est-ce que nous sommes dans un cas de force majeure ou non ? Si on se réfère à ce qui a été fait en France, par exemple, il y a eu de quelques cas dans le passé 2006-2010 des épidémies où le juge a refusé une qualification de force majeure en raison de l'absence d'ampleur. Par exemple, en 2000, donc 2000, à 2010, il a refusé de qualifier une situation de force majeure parce qu'il a dit qu'il y a absence de caractère imprévisible. En 2010, également, c'est donc en raison d'une épidémie, le juge a dit que l'épidémie n'a touché que 5% de la population. Nous avons un cas intéressant. Ce cas intéressant, il concerne précisément l'épidémie de COVID-19. C'est un arrêt qui est très récent qui a été rendu par la Cour de la paix de Colmar où il s'agit d'une personne qui ne s'est pas rendue au procès parce qu'elle a invoqué l'épidémie COVID-19. Et donc, le juge a accepté cela parce qu'il a dit qu'au raison des circonstances exceptionnelles et insurmontables, cette personne avait raison de ne pas venir parce qu'elle pouvait contaminer. donc il y aura un nombre important, je pense, de demandes de ce type-là. Ce que je veux dire que, du point de vue, c'est que si on prend l'exemple des relations du travail, par exemple, évidemment, les cas de force majeure peuvent entraîner la fin des relations du travail. Mais cela va entraîner un nombre insurmontable de conflits et je pense que, comme dans toute situation, le droit, il peut prévoir une négociation ou une intervention même du pouvoir législatif pour qu'il y ait non une rupture entre les partis mais simplement une suspension donc une suspension des relations entre les partis comme en matière du travail, par exemple, jusqu'à ce que la situation prenne fin. De toutes les manières, les effets de la force majeure sur les relations sociales et les relations de travail sont redoutables et je pense que, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut éviter les tribunaux parce que ce sont des conflits qui vont sans fin et de toutes les manières, comme dans tout, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un procès et c'est pour ça que je pense que la négociation entre les partis est la meilleure méthode pour éviter ce genre de conflits. Voilà, merci beaucoup. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Merci beaucoup, M. Raphaël, pour ce brillant exposé. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes bel et bien dans un cas de force majeure, non prévisibilité, non prévisibilité, ampleur. Et donc, cela veut dire que si les contrats ne sont pas honorés, cela veut dire qu'il n'y a aucun moyen d'intenter une action contre la personne qui en est responsable. mais le plus grave, c'est que si un contrat n'est pas honoré, derrière cela, il peut y avoir plusieurs contrats non honorés, c'est-à-dire qu'il va y avoir un effet de propagation. Si, par exemple, une entreprise doit acheter des matières premières et que le fournisseur de matières premières n'honore pas sans engagement, lui-même ne peut pas produire et donc, ça va avoir des répercussions. Pensez-vous que l'État a un rôle à jouer dans ce domaine, dans cette situation pour sauver des entreprises, pour que l'on puisse avoir un dédommagement qui puisse un dédommagement sur budget public ? Dans le programme d'appui de l'État, je n'ai pas vu ce genre de décision. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'État n'a pas seulement un rôle à jouer, mais il doit jouer ce rôle. Il doit jouer ce rôle et d'ailleurs, tous les États du monde, actuellement, surtout en Europe, ils sont en train de prendre des mesures de ce type-là. Parce que nous sommes dans une situation qui est un peu paradoxale parce que si on prend par exemple le cas du relation de travail, l'employeur peut invoquer la force majeure pour ne pas rompre le contrat du travail, mais en même temps, l'employé peut invoquer aussi la force majeure parce qu'il n'a pas la possibilité de travailler. Donc, c'est une situation inextricable et une situation impossible. Et dans ce genre de situation, l'aime chose pour le vendeur et l'acheteur, pour les impossibilités enchaînent parce que c'est une cascade d'impossibilités. Et donc, là, l'État, il est indéniable que l'État doit intervenir. En France, il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, donc, ce soit sur le plan juridique, dans le sens où, par exemple, il a incité, par exemple, en matière de relations de travail à utiliser les congés payés. Il a beaucoup incité les travailleurs à épuiser le jour de congé pour éviter que le contrat ne soit rompu. Il a aussi fait des sacrifices financiers, je pense, des sacrifices. Il a aussi représenté des plans d'aide. Je pense que l'État, que ce soit le pouvoir législatif, parce que là, cela demande une intervention législative. L'État doit intervenir pour aider les entreprises. Ça, c'est une évidence. Je pense qu'il y a un tas de secteurs qui sont sinistrés et aussi bien sur le plan des entreprises que du monde du travail. Évidemment, il y a un caractère coopératif, une urgence qui existe que l'État doit intervenir. C'est certain. D'accord. Évidemment, ce qui se pose des moyens aussi, mais voilà, c'est une question économique. mais en tout cas, l'État doit intervenir pour essayer de au moins limiter les effets néfastes de cette situation. Une deuxième question, c'est Farhad. On peut dire aux chefs d'entreprise aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire le message suivant, nous sommes en cas de force majeure et si vous n'en aurez pas vos contrats, il n'y aura pas de suite juridique. Est-ce qu'on peut le dire ? C'est-à-dire de suite juridique ? C'est-à-dire que s'il n'arrive pas, du fait de cette maladie, de cette pandémie, de cette crise, il n'arrive pas à honorer un contrat. Oui. Normalement, en situation normale, il y aura des poursuites juridiques si on n'honore pas un contrat. Oui. Si maintenant, une entreprise n'honore pas un contrat actuellement dans le cadre de la crise, est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas de conséquences juridiques du fait qu'il n'est pas en train d'honorer ces contrats ? Le cours du travail lui donne raison en principe parce que, comme vous le savez, le cours du travail pose un principe très connu, pas de travail, pas de salaire. Et donc, je pense que si vous demandez à un chef d'entreprise d'honorer ses engagements et donc de respecter le contrat du travail ou le contrat de ce type-là, il peut vous invoquer et donc vous dire qu'il est dans une situation de force majeure qui est prévue par l'article 134 du Code du travail et donc il lui donne la possibilité de ne pas honorer ses engagements. Et donc, dans un possible procès et dans un procès éventuel, il y a des arguments juridiques qui peuvent fonder leurs décisions. Mais je pense qu'il faut éviter ce genre d'hypothèses conflictuelles parce que ça n'aura pas de fin. Et il faut s'adapter à cette situation beaucoup plus que d'un point de vue contentieux. Éviter les projections contentieuses. Bon, je sais que ce n'est pas facile, mais il vaut mieux être dans une perspective de négociation sociale entre les... Et là, il faut, je pense, que les centrales syndicales et les patronales interviennent pour essayer de trouver des solutions consensuelles. Beaucoup mieux que les cent milliers de procès éventuels qui vont durer longtemps et qui vont être nocives et néfastes pour les relations de travail. – Sous-titrage Merci.